C'est l'heure des Gossip Up de Coffee Chaud, l'info hip hop du jour, frites façon poulet coréen avec des graines de sésame par Guerlain. Wesh la street ! Bien ou quoi ? Bien ou quoi ? Pas mal de fake news ont circulé ce week-end notamment concernant MHD, il y a eu une confusion suite à une vidéo de sa sort sur les réseaux, on a cru qu'il était lit mais en fait il était pas lit puis en fait on ne sait plus mais la règle dans ces cas là c'est d'attendre un communiqué d'avocat, pas une story insta, parce qu'on parle de quelqu'un qui sort de prison et non pas de l'album de Rihanna ! C'est des règles de base ! Sans aucune transition parce que j'ai oublié de l'écrire dis donc ! DJ Khaled annonce qu'il va avoir un deuxième bébé, alors je précise que c'est sa femme qui est enceinte, qui doit accoucher, je pense que c'est pas la peine de réfléchir trop longtemps en place du gosse, c'est le deuxième, c'est DJ Khaled donc il va l'appeler Another One ! C'est pas compliqué ! Et sinon toujours aux Etats-Unis, Michelle Obama a partagé sa playlist pour faire du sport avec plein de rap de dedans, et elle veut nous motiver à tenir nos résolutions, merci Michelle mais on est le 20 janvier, ça fait deux semaines qu'on en a déjà plus rien à foutre ! Et puis le rap gaémé était dans l'émotion ce week-end Gérald ! Ouais, ce week-end des hommages se sont multipliés sur les internets, on a rendu hommage avec des trucs assez émouvants à Mac Miller qui nous a quitté l'an dernier, mais aussi à Asap Yams, le fondateur de la Asap Mob, le collectif des rappeurs new-yorkais qui commence par Asap, c'est pas lui qui a inventé l'expression « je te réponds Asap ». Lui, on lui rend pas hommage, on l'emmerde ! Alors, rest in peace comme on dit, mais il y a un autre rappeur mort qui a fait parler de lui ! Eminem a sorti un album surprise vendredi, ça s'appelle Music To Me Murdered By, c'est un hommage à Alfred Hitchcock, et ça parle de tuerie de masse, de la société qui part en couilles, c'est original, puisqu'il en parle dans tous ses albums ! Et j'avoue que ça m'a donné un peu envie de mourir, j'ai l'impression d'avoir écouté un album d'Eminem de 2001 en moins bien, il y a 7 prods de Docteur Drey dessus, et donc je comprends pourquoi il sort pas son album à lui, celui aussi un peu fatigué ! Évidemment, Eminem va en vendre 350 000 en une semaine, mais en mars, on aura déjà oublié, c'est comme Bad Boys 3, ça va marcher, mais on continuera à préférer le premier !